Salut les loulous, c'est Soma ! On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo découverte du mercredi après-midi pour laquelle vous avez voté. Cette semaine, on s'attaque à How to Survive, qui est un jeu de survie, dans un monde un peu apocalyptique avec des zombies, il y aura du craft, bien sûr des combats, et c'est un jeu où on peut jouer aussi en co-op, donc là je serai solo bien sûr. Donc How to Survive, déjà c'est sorti sur Steam le 23 octobre 2013, donc c'est pas tout jeune comme jeu. Il y a eu une suite, où il y avait du multi aussi, de mémoire, donc là c'était que de la co-op sur le suivant, je crois qu'il y a en plus du multi. Donc c'est édité par 505 Games, donc je ne veux pas revenir sur eux, je les ai déjà présentés dans une autre vidéo où ils étaient aussi éditeurs, et c'est développé par Echo Software. Alors Echo Software, c'est une boîte française qui est située à Paris, qui a développé pas mal de jeux, leur dernier en date d'ailleurs c'est Rugby 2018, enfin Rugby 18 exactement. Et c'est eux bien sûr qui se sont aussi occupés de la suite de How to Survive. Le jeu est actuellement sur Steam à 14,99€ hors promo, donc j'ai déjà normalement fait mes réglages, donc on va pouvoir aller de suite, je vois qu'il y a le jeu en ligne aussi, donc au vif de l'action, donc on va être tout seul. Alors à première vue, on a le choix entre plusieurs personnages, alors 60, 60, 76, 60, on a Abby qui est plus endu précis, quoi que... En fait elle est carrément mieux que... Mode histoire 0% niveau 1, pourquoi j'ai... Elle est niveau 7 ? Mouais... En plus il est plus sur la santé et la force. Ouais je comprends pas trop. On va prendre Kenji qui est bon partout. Euh... On va jouer en normal hein les gars. On n'est pas... On n'est pas un warrior. On va jouer en premier de la construction. On va jouer le WoW, on va jouer en 4 avion. On va jouer à l' simultaneous en Bonnie de Step 4. On va jouer à 1 RST. On va jouer enروise en France, dans la Early deivalence internationale, on va jouer à 2 RST qui est dingue de côté, approximatives. 13h, un survivant et temps de santé. Normal. Donc, comme tout bon de survie qui se respecte, on s'écrase. En l'occurrence, là, on s'échoue. Donc, les déplacements, c'est en ZQSD. Hey, vous, je vous en supplie. J'ai besoin d'aide. On m'a attaqué. Je suis épuisé. Il y a des monstres partout sur cette putain d'île. Ils m'ont suivi jusqu'à la plage et m'ont encerclé. J'ai réussi à en tuer quelques-uns, mais ils m'ont mordu ces enfoirés. Ouais, bah, reste-le loin de nous. Écoutez, j'ai vu des plantes médicinales dans le coin. Apportez-en moi. Ça doit être où j'allégais ma douleur. Mais faites vite. Je me vide de mon sang. Allez, c'est ça, ouais. Comment on fait poursuivant ? Donc, objectif, on doit trouver une plante médicinale et l'apporter à Andrew. Elle est là. Alors, avec qu'est-ce passe ? Apparemment, on a un sprint. Hop. Merci l'ami. Ces plantes sont vraiment dégueulasses, mais ce sont de bons antidouleurs. Vous allez peut-être en avoir besoin, mais j'espère que non. Mission terminée. Félicitations. Ok. Ah, il nous redonne quelque chose. Donc, on a en haut à gauche notre barre de vie et notre barre d'endu pour le sprint. Alors, hey, je suis Andrew. Je ne sais pas comment je me suis retrouvé ici. Tout est un peu flou, mais cet endroit est un cauchemar. Un cauchemar éveillé. Je fais partie d'un petit groupe de survivants. Ça fait environ une semaine qu'on essaie en vain de s'échapper de ces îles, mais ça a l'air impossible. Une bonne partie du groupe est morte, dévorée par ces putains de monstres. Il ne me reste que mon ami Ramon. Les autres sont morts ou morts-vivants. Ouais. Ramon est blessé et peut à peine bouger. Je l'ai laissé avec notre bateau. Je suis parti à la recherche de carburant. Trouve-le. Dites-lui que je suis blessé et que je suis coincé ici. Vous le trouverez sur une plage du côté est de l'île. Écoutez, soyez prudents, très prudents. L'île fourmit de ces putains de monstres. Tenez, prenez ce bâton. Vous en aurez besoin pour survivre. Donc, trouvez Ramon sur la côte est de l'île et expliquez-lui la situation. On a eu un bâton. OK. Donc, on peut taper comme ça. M avec la carte pour les objectifs. Donc, on est... Ah, on ne peut pas mettre le curseur sur la carte. OK. Donc, on est en bas. On doit aller en haut, un peu en haut à droite. Bon, normal quand on doit aller à l'est. Clique gauche pour utiliser l'arme équipée. C'est un peu ridicule les animations, même moi. Clique droit pour viser votre cible. Ah oui. D'accord. Ah oui. Clique gauche et... Bam. Ça marche. Appuyez sur M pour ouvrir la carte et voir... Oui, mais ça, je l'ai déjà fait. Alors, on a trouvé un bouquin. Oh la vache. Introduction. Salutations. Si vous voulez dire ceci, vous pouvez poser probablement des questions. Vous serez appardus, affamés si vous n'avez pas encore eu l'occasion. Vous allez bientôt rencontrer les nombreuses ovules qui vivent ici. Ah d'accord. Mais ne baissez pas les bras. la situation désespérée mais pas perdue. Grâce à mon guide de survie, vous pourrez vous en tirer. Mon guide est un programme d'entraînement poussé qui vous aidera à survivre dans des environnements extrêmes. Il contient toutes les infos nécessaires pour affronter les zombies. Bonne chance et à bientôt, survivants. N'oubliez pas, le combat à main nue est-il utile contre ces monstres. Utilisez toujours une arme. Ok. Il faut que je baisse le son par contre, ça va beaucoup trop fort. Alors, option, audio. Putain, je l'avais déjà bien baissé. Les voix, ça allait. Les effets sonores, je vais les baisser un peu plus. Voilà. Alors ici. Une trousse de secours. Une plante médicinale. Là, je ne pense pas qu'on pourra passer. Il n'y a pas l'air d'avoir de durabilité pour pour l'arme. On voit qu'il y a des tombes. Ah. Ok. 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 Ça, ça marche bien. Le coup chargé. Alors, il y avait un loot. Morceau de tissu. Là, je ne peux pas passer. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Alors, amélioration et santé interactif sur la vol guide. Alors, je ne sais pas si c'est fait exprès, là, cette espèce de bug visuel. C'est très bizarre. Donc, cataplasme médicinal. Il faut une plante. Viande cuite. On a de corps. Ça sert à quoi ? Ça ne sert à rien, en fait. J'ai peut-être appris des plans de craft. Là, il n'y a rien. Nickel. J'ai failli me le prendre, lui, quand même. Il était plus rapide. F. Ah, mais ça va toujours aussi fort. Vâche. Désolé pour vos oreilles. Alors, voici quelques règles de blase. Ne pas les oublier lorsque vous a faussé un monstre au corps raccord. Utilisez le joystick droit pour viser. Vous pouvez vous déplacer en visant. Ok. Ça, c'est cool. On l'a vu, déjà, tout ça. Maintenant, attention pour augmenter les dégâts infligés. Appuyez. Ouais. Waouh. Donc, on va dire qu'on trouve des pages du guide de Suraïe ou alors les différents tomes. Ok. C'est pas mal. Ouh, il y a un bruit bizarre. Alors, ici, il n'y a rien. Ok. Ah. Du tissu. Ça, c'est encore une tombe. Nickel. Une bouteille vide. En cas de soif intense. Qu'est-ce qu'il y avait, là ? Alors, je ne sais pas ce que ça fait de... Alors, il n'y a pas de jauge de faim ou de soif, malgré que là, on est bu. Donc là, je tourne en rond. Au niveau de la map, on s'approche tout doucement. Donc, on a découvert un point d'eau. Ce sera peut-être son importance après. Ah, là, je me suis fait toucher. Je n'ai pas été assez attentif. Là, c'est vrai qu'on se déplace très lentement quand on a le coup qui est prêt à être lâché. Alors, est-ce qu'on peut faire des crafts ? Donc là, j'ai mon inventaire. Donc, mon bâton, ma trousse de soins, j'ai des plantes. Objectif. Ah, il y a un arbre de compétence. Pour l'instant, on n'a pas de points. Jour 1, 18h, on a nos stats. On a des systèmes de leveling. Ça, je ne savais pas. D'accord. Ok. On va prendre ça. Tu ne veux pas venir, toi ? Oh, ils sont nombreux. Oh ! Coup double. Oh, elle est loupée. Bah, nickel, ça. Ça se passe plutôt bien, les combats, pour l'instant. Alors. Il n'y avait pas des loot, là ? Non. Donc ici, c'est un cul-de-sac. Donc, on va remonter. Je pense qu'on ne doit plus être très loin. Oh, oh. Là, il y a du monde. Parfait. Parfait. Donc, on a un bouquin, là-haut. Hop, du tissu. Un petit coup dans les oreilles. Ça fait du bien. Un petit coup dans les oreilles. Chapitre 2. Avec la bonne voix russe. Ah oui. Yes. Ok. Ah, le mec qui va se battre avec la béquille. C'est pas mal. C'est assez rigolo, ces petites scénettes avec les bouquins. C'est juste le son, là, qui est dommage. C'est dommage que ça gueule comme ça. Donc, on a eu du silex. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici ? Cabane à taper. Une bouteille. Sur les zombies, je n'ai pas vérifié. Il n'y a rien. C'est vrai, bon, elle ne m'a pas touché. Ah, voilà notre gars. Alors, excuse-moi, mais... Je regarde avant ce qui se passe. Démarreur, 0 sur 1. Ok. Donc. Hey, qui êtes-vous ? Où est Andrew ? Vous avez rencontré Andrew, où est-il ? Merde, c'est terrible. C'est Harmon. S'ils l'ont mordu, c'est la fin. C'est qu'une question de temps, il va se transformer en monstre. Je me suis fait mordre aussi, j'ai dû me couper la jambe. Ma propre jambe. Je n'avais pas le choix, je veux sortir d'ici vivant. Et vous, pas de morsure à déclarer ? Non. Et vous êtes arrivé ici rien qu'avec ce bâton ? Impressionnant. Écoutez, si Andrew a été mordu, je suis dans la merde. Vous devez m'aider. Je peux vous aider aussi. Je peux vous aider à survivre. On peut coopérer, vous et moi. Tenez, prenez ça. Tout un tas de saloperies vous attend. Si vous voulez rester en vie, vous allez devoir l'utiliser. Comprendre. Tuer ou être tué. Taillader et foncer. Ok, suivez-moi. La nuit va tomber. J'ai une faveur à vous demander. Ne soyez pas timide. Donc, on a une machette. À la place de notre bâton. Et on doit le suivre, mais avant... Voilà. Avant, je prends ça. Tu permets ? Ça, je ne peux pas prendre le toki là. Ah, il y a encore un guide. Attention les oreilles. Chapter 3. Skills. D'accord. Compétence. Ok. Oh, c'est pas vrai. On va faire retirer du zombie, moi. Je vous le dis. Ça roule. Alors, il est au PPR, là. Donc, si on fait I et qu'on fait... Alors, ça met le jeu en pause dans l'inventaire, par contre. Donc, pour l'instant, on a un point. Ah, si, je l'ai appris. Et on peut reset ? D'accord. Mais on ne va pas reset. Ça marche. Donc, maintenant, on peut allumer des feux de camp. Et il m'a touché. Mince. J'ai cru voir un truc à ramasser, mais j'ai dû rêver. Bah, alors, papy, t'avances pas ? Ah, il est là. Alors, voilà le plan. La semaine dernière, sur une autre île, nous avons trouvé un vieil hydro-avion. Il est en mauvais état, mais nous pourrions le réparer et s'échapper. Les bateaux peuvent nous faire passer d'une île à l'autre, mais en avion, c'est le seul moyen de se barrer d'ici. Andrew devait trouver de l'essence pour l'avion, c'est à vous d'en trouver maintenant. Mais on a un problème, la nuit tombe. Je dois vous dire quelque chose. Des créatures vraiment bizarres ne sortent que la nuit, en plus des autres monstres. Ces créatures sont vraiment ignobles et agressives. Elles attaquent seulement lorsqu'il fait nuit, et elles détestent la lumière. Vous pouvez utiliser ça contre elles. Je vais vous donner ma lampe torche, ma lampe de poche, pour vous rendre au village. Déverrouillez les compétences suivantes, et allumez un feu pour Ramon. D'accord, bah c'est déjà fait. C'est déjà fait, les gars. J'ai débloqué. Voilà, j'ai déjà fait. Et donc, où est-ce que je dois le mettre, ton feu de camp ? Ok, ok. Et on le... Ah, voilà, allumé. Parfait. Parfait, merci. Cela devrait les tenir à distance. Voici ma lampe, comme promis. Si ces montres vous suivent, pointez la lampe dans leur direction, ils vous foutront la paix un moment, ok ? Ok, revenons au véritable problème, l'essence. Mission terminée, félicitations. Ah, la lampe torche. Alors, la lampe torche, comment ça marche ? Comment on switch d'un item à l'autre ? Donc là, j'ai tout switché entre mes armes. Bon, on verra après. J'ai repéré un petit village avant qu'on soit écrasé. Il se trouve au sommet de cette île. S'il y a de l'essence sur cette île, ça doit être à cet endroit. Trouvez un jerrycan plein et revenez ici. Compris, avec de l'essence, la moitié du chemin sera faite. Je vous attends ici, je suis désolé. Je vous accompagnerai si je pouvais courir ou même marcher. Bonne chance, mon ami. Ok. Alors, W, j'imagine que c'est pour l'utiliser, l'item. Par contre, comment on bascule de l'un à l'autre ? Option, commande, joueur 1, clavier souris. Alors. Arme suivante, ça on a vu. Rechargement manuel, arme contextuelle. Map inventaire. Objet suivant. D'accord. Donc, ce serait... Ok. Et donc, W pour l'utiliser. Ça marche. Objectif, on doit aller par là-bas. Donc, je ne peux pas passer là. Ah ! Mais ils n'avaient pas dit qu'ils étaient aussi nombreux. D'accord. D'accord. Waouh. Ça rigole moins, cela, déjà. Ah ! Utiliser votre machette pour couper les buissons. Ouais, c'est coupé, c'est coupé, c'est coupé, c'est coupé. C'est pas de l'aloe vera, ça ? Non. Qu'est-ce qu'on a par là-bas ? Ok. Ah, zombax. Je vais aller voir là-haut d'abord. Non, il n'y a rien. Bah, en vie, je ne suis pas trop mal fichu pour l'instant. La caméra n'est pas terrible, là, le placement. Prendre. Arme. C'est encore des crafts. Alors, je ne sais pas si c'est des recettes de crafts, du coup, qu'on découvre. Peut-être. Certainement, même. Là, je ne peux pas passer, on est bien d'accord. Donc, on fait demi-tour. Chemin est barré, il va falloir passer là. Ah, la tor... Ah, c'est ça, les fameuses créatures. Quand il fait nuit. C'est reparti. C'est reparti. Ils sont nombreux et agressifs. D'accord. C'est ce qu'on a vu, déjà. C'est sympa de reparler de la même chose, mais... Du carnage. Ok, donc là, on est ici. Il faudrait que je remonte par là-bas. On va trouver une bobine. Barrez-vous ! Ah, mais sérieusement ? C'est parti ! Ok Ah ça c'est les créatures spéciales Waouh C'est un peu chiant de nuit en fait Alors il faut que j'aille par là-bas logiquement Ok Au niveau de la map Il faut que je remonte par là Ah oui il faut que je coupe Voilà On peut pas les taper j'ai l'impression On voit pas bien ce qu'il se passe hein Quand on a pas l'éclairage pour nous Il faut que je passe Ah bah ouais Vous l'avez pas vu Ah bah j'en ai Ok j'en ai tué une Alors par contre je suis mal en point quand même Hop Ok Je sais pas où aller du coup Alors est-ce que je peux me craft quelque chose Parce que Comment on craft ? Objectif Compétences Stat Je sais pas du tout Parce que j'ai du tissu Ah combiner Avec ça Et utiliser Voilà Ça va un peu mieux Ok il y a des animaux Parfait Ah je suis concentré hein Voilà Mort hein Ah il est mort Ah c'est ça Barre toi Ah peur Fuis moi Ah On a encore découvert un truc Donc une plante blanche là Et avec des champignons Alors je dois remonter pardon Non c'est pas là Il y en a une autre ici Morceau de tissu Voilà Et je dois aller Par là Nickel En leur donnant aussi Plusieurs petits coups On peut se les faire Voilà Je parle des zombies normaux Bien sûr Qu'on s'approche On s'approche Ah Je me suis loupé Voilà Part toi toi Ok Donc là ça a l'air d'être en métal On peut pas On peut pas le casser Qu'est-ce que c'est que ça Chapter 5 Ah arc et flèche L'arc et l'arme à distance La plus simple que vous pouvez fabriquer Et la plus silencieuse Choisissez une branche souple Je vais combiner la avec une bobine de fil Un bobine de fil on l'a trouvé Pour fabriquer des flèches Combinez un brâteau en bois Avec votre machette Fabriquer des flèches est simple Mais les récupérer est encore plus facile Essayez de toujours les ramasser Après un combat Peu importe l'endroit où elles sont coincées Très bien On va s'y ateler monsieur Merci bien pour ces explications Ah mais Ok Je me suis encore loupé sur Alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse ici J'ai ricane d'essence Alors par contre Ah C'était pas très discret Et ferme ta gueule le machin Mais ils sortent d'où les zombax Ok Ah J'ai trouvé comment faire l'arc en bois D'accord Ah le bordel Donc j'ai ça à loot Une boîte à outils Quoi d'autre Ici Bouteille vide Trousse de secours Ouais c'est pas mal tout ça On va se faire un petit machin là Pardon Combiner avec ça Utiliser Nickel Bâton Ouais ouais ok Y'a rien d'autre Bouteille Alors qu'est-ce que c'est Cet engin là De Morceau de tissu C'est bizarre Cet enclos là Avec La sirène Donc Bah j'ai trouvé Mon jerrycan d'essence Utiliser la machette Ouais ça je sais Et là qu'est-ce qu'on a Y'a rien ici Je débroussaille un peu C'était un peu laissé à l'abandon Et il m'a touché Ah Elle est plus rapide que d'autres Donc les zombies repopent Alors par là D'accord Les zombies repopent vraiment Et là je remonte Alors on a Quand on donne un coup De temps en temps On peut mettre Un coup spécial Avec F Voilà comme ça Je fais une espèce de finish Voilà Ça c'est pas mal aussi Je retrouve C'est hearpop au même endroit En fait Et là j'ai loupé mon finish Du coup Elle m'a touché Allez On va se refaire Un petit soin Il me reste que deux plantes Par contre Mince Combiner avec ça Utiliser Voilà comme ça On est à fond de vie On va pouvoir rendre notre quête Ça se passe plutôt pas trop mal Bien joué Je dois vous dire Que je ne pensais pas Vous revoir vivant Je suis content de voir Que je me trompais Amigo Ce jerrycan d'essence Devrait suffire Pour nous sortir d'ici Merde C'est peut-être un autre survivant Allez jetez un oeil Je vais préparer le bateau Pour nous emmener à l'hydravion Ne vous inquiétez pas Je serai prêt Quand vous reviendrez Ok On a pris un niveau Donc on va regarder Nos compétences Donc on a un point Donc on peut avoir Flèche chanceuse Améliore le temps de visée Pour atteindre un inimé à la tête Augmente la vitesse de rechargement De toutes les armes Ralentis la jauge La chute de la jauge de fin On a une jauge de fin D'accord Je vais prendre Ah je ne peux pas Ah mais oui d'accord Ok il faut d'abord Que je prenne ça en fait Et on a une jauge de fin Voyons voir ça C'est peut-être ici Non pas du tout Je ne sais pas Donc on doit maintenant Aller Par là-bas Ok Bon on va faire ça Donc on va se rendre À notre objectif Hop Calmez-vous Calmez-vous les Jean-Michel Allez Finish Dans ta face Voilà Bon les loot C'est pas le plus important Donc on doit aller par là-haut Ah oui c'est lui Plutôt il est bien armé lui Kovac Ah bah c'est Kovac Oh vous êtes toujours en vie Après tout ce remunage dans le village Je m'attendais à voir votre mort Mais vous êtes toujours vivant Excellent S'entendre dans un de mes refuges N'était pas une bonne idée Je crois que vous en êtes rendu compte maintenant Dites-moi Comment vous êtes-vous retrouvé dans cet enfer Vous vous souvenez de quelque chose Pas de problème Moi non plus Tout est flou Je suis Kovac Ravi de vous rencontrer Je sais que j'ai un drôle d'accoutrement C'est seulement pour me protéger Vous savez Cela fait plusieurs semaines Que je suis sur ces îles La survie je m'y connais un peu Parce que j'ai établi mon campement Sur une île voisine Vous n'êtes pas vraiment préparé Mais ne vous inquiétez pas Venez sur mon bateau Je vais vous enseigner Les règles élémentaires de survie Sans elles Vous n'allez pas durer très longtemps Sans vouloir vous vexer Donc prenez le bateau de Kovac Et rendez-vous sur son île Pour votre première leçon de survie D'accord Et ça Ça se trouve Par là-bas Hop Ok Bah c'est plutôt sympa Comme petit jeu Mine de rien Allez on va prendre Notre première leçon de survie Bienvenue à Kovacland Si j'avais su que j'allais avoir De la compagnie J'aurais fait un peu de ménage C'est plutôt basique Comme je vous l'ai dit Mais ça m'a permis De rester en vie jusqu'ici Quoi qu'il en soit Commençons Vous avez beaucoup à apprendre Et peu de temps pour cela Alors soyons attentifs Ok Il y a des bruits bizarres De singes qu'on ne voit jamais Alors vous pensez Que ces zombies mutants Sont votre pire ennemi Non votre pire ennemi C'est vous Regardez-vous La peau toute ratatinée Plus de muscles Les mains qui tremblent Ce n'est pas la faute des zombies C'est de votre faute A quand remonte votre dernier repas Je sais en y pensant C'est évident Il faut manger C'est le thème du 6ème chapitre De mon livre Un jour vous me remercierez De vous avoir donné ce conseil Mais d'abord Vous devez trouver de la nourriture Je ne vais pas simplement Vous la donner Vous devez en trouver tout seul Cet endroit Regange de nourriture Il faut seulement savoir le repérer Prenons un exemple Vous voyez cette forêt Vous y trouverez des tonnes De racines à manger Essayez Allez vers le promotoir Prenez mon livre Cherchez 2-3 racines à manger Vous allez tout de suite Vous sentir mieux Si vous avez besoin De plus d'informations Jetez un oeil à mon livre Chaque chapitre donne Des infos essentielles Qui vous aideront A rester en vie Et soyez prudents Il peut y avoir Des soldats infectés Dans le secteur Vous comprenez Eux aussi ils ont faim Tuez-les avant qu'ils ne vous tuent Trouvez des racines de manioc Mais comment on voit notre faim Ah là j'avais pas vu La jauge là-haut 24% D'accord Dac Qu'est-ce que j'ai fait D'accord Faire entrer Ça met le jeu En pause Ah c'est pas par là Par contre On a ça à casser Cocktail molotov Par où on passe là Les contrôles sont pas évidents Il y avait juste le chemin là En fait Je suis un peu débile Il reste couché Brutus Je peux le mettre Le casque Equipé Yes Bon le bouquin On va pas le reprendre On sait à quoi s'en tenir Racine de manioc Non c'est pas clic droit Manger D'accord Nickel 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 Parfait Objectif terminé Vous vous sentez mieux Excellent N'oubliez pas de manger La nourriture vous donne de la force Et la force c'est la survie Suivez moi Vous avez encore beaucoup à apprendre Beaucoup beaucoup plus Si je puis me permettre Allez on va faire un dernier Dernier truc avec le monsieur Le deuxième point important L'hydratation C'est à dire Boire de l'eau Et beaucoup Sans eau Vous ne pourrez pas tenir Et vous ne pourrez pas vous concentrer N'oubliez pas Buvez Le chapitre 7 de mon guide Discutent de la soif Si je puis me permettre Sans mon guide de survie Vous n'avez pas survie Très longtemps Haha Tu l'as déjà dit Ici le chapitre 7 Toutes ces infos Ils sont si vous voulez Vous rafraîchir la mémoire Sans jeu de mots Haha Ok Il est temps d'étancher votre soif Il y a un vœu Puis du côté nord-ouest de l'île Trouvez-le Buvez un coup Il n'y a pas de jus de zombie dedans Blague à part Faites attention Des animaux sauvages Rôtent dans ce secteur Ils pensent que l'eau leur appartient Donc maintenant Est-ce qu'on a une jauge d'eau Qui sera apparue Ou un truc dans le genre Et oui Ils rajoutent les jauge Au fur et à mesure en fait D'accord Donc là On est ici Il faut aller Là-haut Ok Casque Moi j'ai trouvé plein de trucs Ok Ok Je suis un gogole Haha Je suis un table dans le vide Alors Il y a C'est quoi C'est un cochon Un ours Alors le puits est là Nickel Bon je vais pas lire le bouquin On va looter ça On va aller reparler à Kovac Et puis bah On mettra un terme à cette découverte là Les loulous Je pense qu'on a bien avancé Oh bah On va tuer ces deux là J'aime bien les finishes C'est assez varié C'est plutôt cool Hop Bien joué Bien joué Vous avez l'air à bout de souffle On dirait que vous avez trouvé des problèmes avec votre eau Ça vient avec mon ami Ça me rappelle Vous devez apprendre à fabriquer votre propre équipement Venez à mon atelier Et juste ici Ah bah on va quand même regarder ça Ça peut être intéressant Le craft Ah ouais Il est bien équipé le garçon Bon en tout cas On découvre plein de plans Bienvenue à l'atelier de Kovac Ça vous plaît Ça devrait Il y a des tonnes d'objets utiles ici Vous devez d'abord fouiller Chercher partout Même sur les morts Les objets que vous trouverez pourront être utiles Avec eux vous pourrez fabriquer d'autres choses De l'équipement qui vous gardera envie Ce qui peut sembler inutile au premier abord Peut être très utile Vous allez bientôt le comprendre Aujourd'hui je vais vous expliquer comment fabriquer un fusil de chasse En utilisant une poignée de harpons Un tube évasé Et quelques autres éléments Je suis un maître en la matière Rendant la camelote utile Très utile Concentrez-vous pendant que je vous montre comment faire Ok Prenez tous les éléments qui se trouvent sur l'établi Maintenant fabriquez-moi un flingue Je vais aller le vérifier Alors assurez-vous qu'il soit en beau état Bonne chance Ok Oh j'ai du lag Alors fabriquer un fusil de chasse Mince à chaque fois je me trompe Combiner Combiné avec ça Combiné avec ça Fusil de chasse rapide artisanale Ok Bah voilà monsieur Kovac Bien sûr il pourrait être amélioré avec quelques pièces supplémentaires Mais pour un premier essai c'est pas si mal Nickel Bon bah voilà les loulous On a fait notre premier flingue En plus on a des munitions Donc on peut viser bien sûr On va le tester Rapidos Si les zombies par exemple par là-bas On repop Bon je sais pas qu'est-ce qu'ils utilisent comme balle Mais on en a quand même pas mal Ah ouais Et recharger D'accord Ok Bon bah les loulous J'espère que cette vidéo découverte de How to Survive vous aura plu Moi j'ai trouvé ça plutôt sympa Faudra que je voie si je peux me déboter le 2 Pour faire un retour sur la suite par exemple Et puis bah je vous dis à la prochaine les loulous Allez ciao Ciao Sous-titres par Juanfrance